Ce n'est pas facile d'être macroniste ces derniers temps, un pied dehors sur les bancs de l'Assemblée nationale, un pied dedans au gouvernement. Et maintenant que le Président de la République a pris du champ et ne donne plus de consignes pour faire voter les députés le doigt sur la couture du pantalon, eh bien les voilà qui courent dans tous les sens comme des canards sans tête. On les a déjà vus divisés sur le budget, pourtant portés par deux des leurs, les ministres de l'Économie et celui des Comptes Publics, Antoine Armand et Laurent Saint-Martin, tous deux membres du parti Renaissance. Et les voilà aujourd'hui prêts à se disloquer sur ce projet de nouvelle loi immigration, pourtant annoncée par l'une des leurs, puisque je rappelle que la porte-parole du gouvernement qui en a parlé la première s'appelle Maud Bréjon et qu'elle est aussi membre du parti Renaissance. Alors qui écoutait, qui croire ? Gérald Darmanin par exemple qui disait hier soir sur France Inter qu'il était prêt à la voter, cette nouvelle loi, si jamais les choses sont positives pour la sécurité des Français, pourquoi pas, disait-il. Ou est-ce qu'il faut croire Gabriel Attal qui jugeait lui ce matin sur France Inter qu'une nouvelle loi n'était pas prioritaire, parce que je pense qu'avant de dire qu'il faut une nouvelle loi, on l'a entendu tout à l'heure, il nous faut déjà expliquer ce qu'il y aurait dans cette loi en question. En gros, il ne veut pas faire une loi pour faire une loi, dit l'ancien Premier ministre. – L'immigration qui reste, on le comprend, un terrain miné. – Oui, c'est un sujet brûlant dans le camp présidentiel parce que c'est associé à un très mauvais souvenir, on en a parlé tout à l'heure, celui du 19 décembre, qu'avaient vu des macronistes à la fois victimes et complices voter un texte considérablement durci par la droite et notamment par Bruno Retailleau qui était alors patron des sénateurs LR, tout ça sous les vivas de Marine Le Pen qui avait salué, vous vous en souvenez, une victoire idéologique et qui du coup avait voté ce texte. Alors je rappelle qu'à l'époque, un député macroniste sur cinq avait préféré voter contre ou se réfugier dans l'abstention, parce qu'il y a un tremblement de terre dont la réplique s'était fait sentir jusqu'au gouvernement, vous vous souvenez quand même, Aurélien Rousseau qui démissionne de son poste du ministre de la Santé, et Sylvie Retailleau qui n'a rien à voir avec l'autre Bruno Retailleau qui était ministre de l'Inseignement supérieur, qui avait tenté de remettre sa démission, puis hop, elle avait été retenue par la manche, et puis au final quand même, 20 jours après l'adoption de ce texte à l'Assemblée, bim, bada boum, le gouvernement Borne avait chuté, pas que pour ça, il était déjà très abîmé par la retraite, mais ça avait joué évidemment. – En partie pour ça, les macronistes qui pourraient ne pas voter cette future loi immigration ? – Alors ce qui reste de l'aile gauche des macronistes s'y opposera, ça c'est sûr, mais on peut se le dire entre nous, ça ne fait pas des masses de monde quand même, l'aile gauche de la macroniste, ça se saurait. Et pour le reste, tout est toujours ouvert dans ce camp présidentiel où le pragmatisme tient l'oeuvre de catéchisme, et où l'instant présent, alors il n'y a pas que chez le macronisme, est quand même souvent davantage dicté par les ambitions que par les convictions. – Sous-titrage Société Radio-Canada